Salut l'équipe ! Envie de voir des moments incroyables filmés sur la route ? Alors ne bougez plus ! Vous avez cliqué sur la bonne vidéo ! Tout le monde prend soin de sa voiture et la chérie. Jusqu'à ce qu'il s'agisse de sauver sa propre vie. Heureusement qu'il a réussi à sortir et à s'enfuir. Florislava, édition routière. Le conducteur de la Mercedes est un pro du volant. Et vous allez voir pourquoi. Il devrait être instructeur de conduite. Voici à quoi ressemble un atterrissage de non-super-héros. Les conducteurs débutants ont souvent du mal avec leur premier passage à un rond-point. Avec un soutien comme celui-là, vous croyez pouvoir tout faire. Voilà pourquoi vous ne devriez jamais négocier avec un conducteur de tractopelle. Sans cette vidéo, le conducteur aurait eu la discussion la plus difficile. et la plus humillante avec son patron sur les raisons de son retard au travail. Il faut admettre que ce conducteur a du sang froid. Tout le monde ne peut pas rester calme après quelque chose comme ça. Le conducteur a dû oublier qu'il n'était pas dans une Tesla et s'est assoupi un moment. Ne prenez pas le volant si vous êtes fatigué. Beaucoup de gens n'aiment pas les cyclistes, mais avez-vous déjà vu quelqu'un les détester à ce point ? Toi, au début du mois, je vais économiser de l'argent et toi, le jour de ta paix. C'est l'itinéraire le plus court, certes, mais peut-être pas le plus sûr. Le ralentisseur le plus hardcore que vous ayez jamais vu. Voici la question. Comment faites-vous une marche arrière dans cette rue ? Je vous la donne en mille, vous la faites pas. A ce moment-là, il a soudainement ressenti le besoin de rentrer chez lui. De préférence en empruntant un itinéraire sans arbre. Voilà ce que le vent des Etats-Unis peut faire. Oh ! Oh ! Why did that just happen ? Oh ! Oh ! Oh ! Why did that just happen ? Quand tu as toujours rêvé de devenir pilote de Formule 1. Les scénaristes de Destination Finale doivent absolument voir ça. Je suis sûr qu'il a réussi son permis de conduire du premier coup. L'entrée la plus épique de l'histoire du cinéma. C'est quoi ? What the hell ? What ? Bye, have a great time ! Mais où est-ce qu'ils ont eu leur permis, eux, dans Need for Speed Underground ? Il s'est soudainement rappelé qu'il n'était pas dans un simulateur de conduite. Le message sur le camion ne concerne sûrement pas son conducteur. Il semble que le Ghost Rider soit passé de la moto à la voiture. Ça t'apprendra à te la raconter. C'est parti ! Bruh ! Je vais juste mettre mon pied sur le couloir et je ne vais pas se lever à la terre ou à la flèche. Bye, man ! Pendant les tempêtes hivernales, ces dernières peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km heure, rendant difficile le déplacement des gros camions et les faisant facilement dévier de leur trajectoire. Honnêtement, on aurait dit que l'arbre visait spécifiquement la voiture. N'oubliez pas de toujours garder une distance de sécurité sur la route. En particulier avec les camions à remorque. Chaque conducteur circulant dans le sens inverse devrait vraiment faire attention. pêcheur Le nebra ya a caído ! Eh ! Ahí está, miradón ! Te la rompes la ventanilla ! Te la rompes ! Que te la rompes ! Que no la subos que te la rompes ! Que te la rompes ! Que va ! Que es el silencio ! Aquí está ! Ils devront attendre les sécheresses pour descendre du bus. Là encore, j'aurais pu dire que c'est un lavage gratuit, mais non. À première vue, il semble qu'il soit coincé ici depuis un moment. Mais regardez avec quelle douceur il a réussi à s'en sortir à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certaines personnes ont clairement une bonne étoile et cette fille en fait définitivement partie. Sous-titrage ST' 501 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 La route était complètement bloquée par un arbre, mais heureusement, quelqu'un était là pour encaisser le coup. On dirait que la livraison s'est bien passé ! Super travail ! Les avantages d'avoir un arbre, ça protège le pare-brise, ça protège le pare-brise de la saleté et du soleil, mais spoiler, ça bloque aussi la vue. La pire chose à faire dans cette situation, c'est d'ouvrir la deuxième porte et de perdre complètement le contrôle de la voiture. Juste une question, où est le casque du passager ? Est-ce que ce camion a l'air d'être pressé d'aller au petit coin, on dirait ? Tout ce qui compte, c'est qu'il a fait le boulot. Je suis certain que tous ceux qui sont ralentis ne lui souhaitent que le meilleur. L'effet domino sur la route. N'est-ce pas le moyen idéal pour arrêter un contrevenant ? Il pourrait être difficile d'expliquer au patron comment ça s'est produit. Soyez honnête, avez-vous aussi eu une mauvaise première impression de ce type ? Vous voulez que votre voiture ressemble à un fauteuil de massage ? Alors sautez les contrôles d'entretien à un moment. Les propriétaires de cette maison ont de la chance que le conducteur sache drifter comme un pro. Mettez un pouce en l'air si vous connaissez quelqu'un qui garerait quand même sa voiture ici. Regardez le pauvre gars sur le scooter. Tout le monde sur la route a apprécié son drôle de défi, sauf l'ouvrier chargé d'installer ses cônes. Les fans de cyclisme ont-ils vraiment passé une demi-journée debout dans la rue juste pour ça ? C'est pas le nid de poules qu'il était censé remplir avec du gravier ? Vous pouvez remettre en question ces méthodes, mais pas le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah, il ne voit plus très bien, mais au moins la voiture est propre. J'aimerais bien voir comment il remettra le fil. Elle a ses propres règles de la circulation. Quand ils vous disent que la livraison n'est pas offerte. En espérant que vous aurez l'impression que la livraison n'est pas offerte. C'est le même mood pour le reste de votre journée. T'as kiffé la vidéo ? Alors n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et surtout de t'abonner ! Sur ce, je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada